Générique 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 Je m'appelle Ousmane Dramé, président de l'université privée Ahmed Baba du Mali. Je suis le modérateur de cet atelier numéro 1 qui traitera les thèmes sur les données. Ok. Nous aurons quatre intervenants. La première personne qui va intervenir se trouve à Tunis, du nom du professeur Soumaël Berget. Et la deuxième personne va être M. Kossi Amusogou, j'espère que je prononce bien, qui travaille au ministère des Finances du Bénin. Et ensuite, interviendra M. Oufou Elize Kodjo. Kodjo, excuse-moi si on mal prononce les noms. Ok, Kodjo. Il est de l'université Alassane Draman Ouattara de la Côte d'Ivoire. Et enfin, notre quatrième intervenant vient de la Chine, de Beijing, de l'université de Beijing, du nom de Li Wei Bo. Ok. Donc, sans plus tarder, je voudrais quand même demander aux uns et aux autres d'être un peu plus brefs. Nous avons accusé beaucoup de retard et nous allons essayer de rattraper ce retard au cours de cet atelier-là. Alors, nous allons demander à... Je voulais faire un petit résumé, une présentation des données pour que les uns et les autres puissent comprennent, mieux situer le cadre. Mais malheureusement, le temps, on nous dit qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je ferai économie de cela. Peut-être que je le verserai dans mon rapport. Merci. Avec votre permission, nous allons démarrer cet atelier. Alors, professeur Soumaya Berjab, vous avez la parole pour votre intervention. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de être ici avec vous. En fait, ma présentation sera en anglais, donc je vais partager avec vous ma présentation en forme de PowerPoint, si c'est possible. C'est possible. Est-ce que elle veut faire sa présentation en anglais, est-ce que ça vous va? Est-ce que... Et sinon, si vous avez la possibilité de le faire en français, ce serait l'idéal? Est-ce que vous avez la possibilité de le faire en anglais, parce que mon article est en anglais et toute la recherche est en anglais. Sorry. Ok. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et pour l'engagement, on n'a pas le dispositif de tradition en anglais ici. Bien, on va faire avec. Thank you. Ok, madame, vous pouvez y aller. Prière de désactiver le partage d'écran, s'il vous plaît. Je vous plaît. Je ne peux pas partager l'écran car ici il y a une petite notification qui indique que l'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. Oui, c'est normal. Un instant, je vous donne la main. Merci. C'est bon, allez-y. Merci. C'est ok? Ok, est-ce que vous êtes à regarder mon écran ? yes yes thank you well i'm very pleased to participate in this conference i'm so neighbor job i'm and this is the professor from tunisia from the university of manuba especially from institute of the press and science of affirmation and my communication will focus on the crisis of contact production in the artificial intelligence era in the north african media so why this research is important because after the coronavirus or during this period it has had a significant negative impact in the various functions and tasks of media and the question of technological tools and of course artificial intelligence has revealed so this last technology has helped journalists around the world especially in the rich rich countries and developed country to produce significant information in order to add public understanding news easily and reacting about it without difficulties so this technology or this technological tools didn't exist to play the same role in different region in the world especially in the poor countries like for example some region in africa or especially when we speak about the maghrib media foundations we noticed a lot of problems in relationship with the the artificial intelligence tools and how to uh function this uh in this uh media so even with the tense use of digital platforms in this area especially in the maghrib or north africa african media it's still producing news content with an older production styles uh as no specific data are presented in their electronic website not in its audiovisual press so um this uh issue um let us to highlight the issue of informational fairness to media audiences around the world so the problematic of my research which is founded on uses and gratification theory is what are the difficulties experienced by the media in north africa in the era of artificial intelligence and which impact has been generated on the quality of its information and on its audience so here we have corpus and methodology of the research this study is based on analytical and comparative comparative approach and it's generated from a double survey results uh the first was addressed to journalists from tunisia algeria and egypt working for a north african media in order to collect the results in relation to the difficulties uh in this uh media uh in relationship with the artificial intelligence tools and this is uh my corpus which is um in different categories and uh different uh profile uh like journalist um technical technical person um trainees communicator and uh so on well the second survey was addressed to tunisian algerian and egyptian internet users in order to reveal the question of informational equity in relation with the quality of the quality of news broadcast by the local media in comparison with the international media content so um the results of this research is um conducting or revealed from two parts the first is uh about the online surveys and 10 uh interviews with different uh profile of journalists uh from tunisia algeria algeria and egypt and egypt and you can here uh see that nine percent or around 10 percent of respondents were from various profiles like technician trainees communicator working for media establishment in order to know the difficulties of technical uh part in um in the uh in the media uh climate uh well the table table number two can uh lead us to know a little bit about the corpus uh which journalists from which uh sector here we can see that tunisia have 34 percent of the journalists working for the private sector and um algeria 11 percent in the public center and egypt 17 uh percent uh 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 working for the private sector so to so here another overview of our um our interviews uh profile and the second part of the search research was found in over 100 of internet users from different country from the uh the three countries uh and um the second survey um uh is to uh to uh highlight the uh journalistic uh practices uh based on artificial intelligence and its influence of the on the uh or its impact on the uh or its impact on the quality of information and to answer the question of informational equity too so it's very important here to ask journalists and interviews at the same time about the definition of artificial intelligence how they perceive the artificial intelligence so so here we can find that 58 percent of journalists in journalists in tunisia algeria and egypt have defined artificial intelligence as machine that mine information and data and extract them very quickly and also uh its role is to check the references resources of information and it has to check their grammar as well and 31 percent said that uh this machines or this artificial intelligence application are able to analyze data swiftly use it extracted accurate results from it and around seven percent um qualified uh the artificial intelligence as engine capable of providing automatic recommendation for tv programs based on users viewing habits so do north africans so do north african media organization rely on artificial intelligence techniques so in general we can find that um the majority of uh uh media establishment not rely a lot on modern methods uh of extracting data and presenting them to the public in the north african uh media especially here some examples like the the tunisian national tv and the tunisian national tv and radio the algerian national tv and radio the algerian national tv channel the egyptian middle east agency al-masri al-yaoum e newspaper and so on and here we can um extract another uh another uh results that 71 percent of journalists perceive that their organization do not adapt artificial intelligence techniques and 22.6 percent said that their establishment or their media organization partially rely on artificial intelligence techniques in producing media content so here we can see that a uh ai is transforming media over the world but some some regions are uh are still in 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 need of this uh in need of this uh technology so how do the smart technology improve media content some questions here is very important so how can artificial intelligence journalist technology contribute to improve the quality of media content and how can intelligent journalist tools be used in producing distinctive media contents especially in some facts like crisis wars and so on so we ask journalists about um do the smart technology adapted by uh media organizations play a role in improving the quality of media content this last year's uh 54 percent have answered no 32 said somewhat and 12 or 13 percent have respond uh yes so um we can hear um um uh ask the question about the media content improvement in relationship with the uh ai uh tools uh 55 percent of journalists didn't uh believe in any improvement in their journalism content this last year and many difficulties have emerged after the integration of some because of professional issue as many journalists have no knowledge about uh this uh new tools uses and in their work field and especially when we speak about uh history and especially when we speak about all this uh journalists that they haven't enough skills to use the um artificial intelligence uh applications and tools so here we can find that um tunisia and algeria are the most uh uh countries that uh consider it uh the ai as uh Sources of professional issue for journalists in Egypt, the condition is different, because here we can find that some journalist said that it's very important to use this AI tools because it's very important in their work to gather, analyze and making the difference in the output quality of media content. So 12% of our interviews are totally unsatisfied with the AI users in their media and they acknowledge that nothing is going in progress in their journalistic outputs, even with the AI adaption. And here is a citation of a Tunisian journalist that said that machines cannot create a balanced journalistic work here, we can find the issue of ethical issue and the professionalism. We highlight also the perceptions of North African media competitiveness in the AI area, especially in comparison with some Arab media organizations, especially in the Gulf. And we find here that 65% of journalists didn't make a correlation or relationship between the quality of content and the uses of the AI in their countries. And in comparison between North African media and Western media during the corona outbreak in the AI era, we can say that according to our survey, 48% of respondents have answered that Western media were more efficient in the corona outbreak due to their high uses of artificial intelligence. And they qualified that Western media. And they qualified that Western media has skilled journalists that have high technical level and enough knowledge in communication crisis more than journalists in different region in the world, and especially in the North African region. We can discuss this results as we find a lot of remarks here and a good way to discuss the research results because the artificial artificial intelligence has the ability to solve many problems and to overcome many technical difficulties according to the journalism in our surveys. It saves time, it's published news swiftly, it reports quickly, etc. And we can here find that the journalists from Egypt and Tunisia said that they qualified the artificial intelligence as important intermediate, but it's not the most significant tool to make a good journalistic work. The same thing in Algeria and in it couldn't stop the fake news flow when we when we use the artificial intelligence tools some sometimes in some journalistic work, especially in Tunisia and in Algeria. The North African media snacks are not only about how to deal with technology and how to use it, but there are various issues like how to convince the public with data consumption and how to enhance information with good statistics and how to improve media contents with favorable resources. Here, different difficulties in treating journalistic content with AI tools, logistical, political, financial, and professional issues. All this complication can impact the news stories and influence the audiences. And, of course, the period of the pandemic outbreak raises many questions about the ability of media organization in developing the world to carry out the same tasks that Western media organization did in disseminating information and raising the necessary importance about this prevention. So, the major importance of AI that it could be a good tools here to 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 help journalists to to produce a good content, but sometimes it can make a lot of problems to in some region. So, thank you very much for paying attention for this participation. Ok, Professor Schoyen. Merci pour votre intervention. Je voulais vous demander si vous pouvez faire un petit résumé en français. Juste un petit résumé après. Ok, d'accord, d'accord. Donc, ma recherche est intitulée « La crise des produits journalistiques à l'ère de l'intelligence artificielle dans les pays de l'Afrique du Nord ». Cette recherche est basée sur la théorie de gratification. Et voilà. Et on a déjà fait quelques interviews avec des journalistes de la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte pour leur demander s'il y a vraiment une piste de travail favorable avec tout ce qui est technologique en relation avec l'intelligence artificielle. Et est-ce que cette utilisation des technologies, des nouvelles technologies dans leur environnement médiatique peuvent aussi améliorer la qualité des produits journalistiques ? Alors, j'ai eu plusieurs résultats sur le plan technique, professionnel et éthique. Il y a plusieurs problèmes dans différentes régions, surtout dans différents médias, surtout lorsqu'on parle de la qualité des produits journalistiques. On a besoin des formations bien définies pour aider les journalistes à bien utiliser les applications, les outils de cette technologie en relation avec l'intelligence artificielle. Surtout, il y a des problèmes financiers, des problèmes professionnels et éthiques dans l'environnement médiatique maghrébin et aussi de l'Afrique du Nord. Il y a aussi quelques résultats qui indiquent que les journalistes ne sont pas très habitués avec l'intelligence artificielle. Donc, ils ont besoin de l'aide, de l'accompagnement pour comprendre ces outils et pour les utiliser convenablement. Il y a presque 55% des journalistes qui qualifient leurs produits journalistiques lors de cette dernière période qu'il n'y a pas un progrès remarquable sur le plan professionnel. Donc, ils ont besoin de travailler encore et encore sur les côtés techniques, les côtés professionnels et les côtés éthiques en relation avec l'intelligence artificielle. Même, il y a des journalistes qui ont dit que les machines ne créent pas un contenu médiatique équilibré. Donc, ici, il y a le problème de est-ce qu'on a besoin vraiment d'un progrès technologique pour avoir un contenu médiatique équilibré, professionnel et qui répond aux besoins des publics, que ce soit le cas, un public tunisien, algérien ou égyptien ou n'importe quel public qui suit les différentes productions audiovisuelles et électroniques sur les médias de l'Afrique du Nord. Aussi, je veux bien ici mettre l'accent sur la question de l'équité sociale en relation avec les médias, car c'est très important d'avoir le déséquilibre entre les médias européens ou les médias et les médias dans les pays de l'Afrique et quelques régions qui n'ont pas les compétences, même les capacités financières et les ressources pour adopter un certain nombre des outils plus avancés sur le plan technologique et cela, bien sûr, nous amène vers une question clé, c'est qu'on a besoin vraiment d'avoir l'équité internationale au niveau de réception des contenus médiatiques. Surtout s'il y a, par exemple, des crises, s'il y a des guerres, s'il y a des problèmes flagrants. Merci. D'accord. Merci, Mme Soumaya. Mais est-ce que vous pouvez revenir sur les pourcentages d'intervention au niveau de l'Égypte, de la Tunisie et de l'Almérie ? D'accord. Malheureusement, le tableau n'est pas affiché, mais ce n'est pas affiché ici. Donc, si vous pouvez revenir là-dessus. Oui, bien sûr. Donc, j'ai déjà quelques pourcentages au niveau de l'Égypte et de la Tunisie en relation avec la question suivante. Est-ce que les technologies vraiment ont participé à promouvoir la qualité des contenus médiatiques de cette période ? Donc, ici, je trouve, par exemple, que 55 des journalistes en global qui ont déjà affirmé qu'il y a plusieurs difficultés, mais en Tunisie et en Algérie surtout, il y a presque 32% qui ont affirmé, qui confirment qu'il y a des problèmes, surtout au niveau professionnel et au niveau technologique dans l'espace médiatique, parce qu'il y a des journalistes qui n'ont pas la capacité de suivre le progrès technologique car ils ont déjà des habitudes, des coutumes, quoi, dans leur environnement médiatique et qui ne veulent pas les changer. Il y a vraiment de résistance au changement. Pour cela, il y a des problèmes énormes au niveau des médias maghrébins. 32% des journalistes égyptiens sont optimistes parce qu'il y a surtout des télévisions, des radios qui ont déjà adopté l'intelligence artificielle et qui ont déjà commencé à faire la collection, l'analyse et la production des outputs pour assurer une meilleure qualité pour leurs produits médiatiques. Et aussi, presque 12% des journalistes en global qui sont, comment dirais-je, insatisfied, qui n'ont pas vraiment satisfait parce qu'ils constatent qu'il n'y a pas une relation étroite, quoi, entre la technologie et tout ce qui est éthique au niveau de la production médiatique. C'est-à-dire, quand on dit que les machines, les applications, la technologie ne peuvent pas créer un contenu médiatique équilibré, c'est-à-dire que l'intervention humaine, c'est très important au niveau médiatique et c'est très important au niveau journalistique parce que le journaliste sait très bien que le public a besoin de lui pour expliquer, pour lui transférer l'information d'une façon objective, d'une façon objective qu'il y a vraiment des lacunes au niveau éthique qu'il faut vraiment considérer ou bien mettre en considération les besoins du public et non pas le progrès technologique au niveau, au premier niveau. Donc, il y a ici des va et des viens au niveau de tout ce qui est professionnel, tout ce qui est technologique et tout ce qui est éthique. Donc, il y a une équation au milieu. Aussi, les perceptions des journalistes, par exemple, les journalistes qui veulent que leurs médias s'améliorent et avoir de la compétitivité avec d'autres établissements médiatiques qui utilisent l'intelligence artificielle, par exemple, dans les pays de Golfe, qui sont riches. Ici, par exemple, on trouve que 17% des journalistes tunisiens et 22% des Algériens et 25% des Égyptiens ont confirmé que l'intelligence artificielle n'a pas de fondement vraiment très solide pour créer un contenu médiatique acceptable sur le plan professionnel et aussi qui peut servir le public. Donc, ici, il y a vraiment de la résistance de tout ce qui est progrès technologique purement. Donc, il y a ici l'équilibre entre professionnalisme et aussi progrès technique. Et 35% des journalistes ont dit que, oui, les médias dans les pays riches ou bien dans les pays de Golfe ont une certaine qualité à cause ou bien grâce à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup pour ce résumé. Je pense que c'était 10 minutes, mais comme vous vous êtes exprimé en deux langues, on vous a laissé le temps d'édifier les participants sur cette crise des contenus des médias au Maghreb liés à l'intelligence africaine. Donc, je pense que je vais donner la parole à l'assistance pour prendre au moins trois questions et pour pouvoir, en fait, évoluer. Sinon, après, vous avez donné un peu, comment dirais-je, le topo, comment dirais-je, des médias dans ces trois pays, qui est l'Egypte, l'Algérie et la Tunisie, en termes d'utilisation des médias et surtout l'éthique également et l'équité, je veux dire, l'équité à la matière. Donc, nous comprenons aujourd'hui qu'au Maghreb, dans ces trois pays, il y a un faible pourcentage, comment dirais-je, de personnes qui pensent que l'intelligence artificielle ne peut pas créer un contenu riche à la matière. Bon, c'est déjà quelque chose avec... Parce que le taux que vous avez donné, ça varie entre 17% et 58% en fonction des pays. n'est-ce pas ? Mais bon, comme je ne suis pas journaliste, je vais me tourner vers la salle pour leur donner la parole. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou encore des contributions ? Il n'y en a pas. D'accord. Bien. Donc, apparemment, il n'y a pas de questions. Ça veut dire que le message est bien passé. Alors, nous vous remercions et nous vous invitons à rester connectés pour suivre le reste des interventions. Et vous aussi, vous pouvez intervenir et poser des questions sur les autres interventions à venir. Oui. OK. Merci beaucoup. Alors, nous allons demander à M. Kossi Amirsou, du ministère des Finances de la République du Bénin, pour son intervention. Merci. Voilà, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup, professeur. J'ai le plaisir d'échanger avec vous autour du thème gouvernance des données numériques et recouvrement des tâches foncières dans la commune d'Abomekalavie au Bénin. Il faut dire qu'Abomekalavie, c'est une commune à statut particulier. C'est une commune à statut particulier. Nous en avions quatre au Bénin. Et quand on dit commune à statut particulier, on pense à la mobilisation de ressources propres pour assurer ses développements. Et plusieurs instruments de mobilisation de ressources propres existent dans nos différents pays. et la tasse foncière est l'un des éléments clés sur lesquels les communes mettent l'accent de nos jours. Nous avions été contactés par les autorités compétentes de cette commune-là pour comprendre un peu comment est-ce que les technologies pouvaient contribuer, un temps soit peu, à améliorer le recouvrement des ressources fiscales pour pouvoir se faire beaucoup plus de ressources propres pour assurer d'autres enjeux de développement. Dans cette quête-là, je vais vous dire que cette interrogation que nous avions aujourd'hui part d'un postulat. Le postulat, c'est que la gouvernance des données et l'intelligence artificielle peuvent avoir une contribution substantielle dans la gestion des affaires fiscales ou de la fiscalité en général. L'idée ici, c'est de pouvoir améliorer l'impôt foncier au niveau de la commune. Cet impôt foncier, là, il est géré au travers de plusieurs instruments. Nous avions, pour pouvoir mieux comprendre ces instruments et acerner la problématique dans sa globalité, nous nous sommes focalisés sur la compréhension de ces termes de concepts clés, notamment le concept de gouvernance des données, le concept de cadastre, le concept de régime foncier urbain. Et l'ensemble de ces éléments conceptuels nous ont amené à cerner que globalement, la technologie est perçue par l'ensemble des chercheurs au niveau de la littérature comme étant un outil qui, potentiellement, peut éliminer les tâches répétitives au niveau des professionnels, notamment les professionnels du monde de la fiscalité, pour leur permettre de se concentrer sur ce qui apporte de la valeur ajoutée. Cette approche, cette lecture de l'apport des technologies à la dimension transformationnelle des structures et des organisations qui, à première vue, peut être considérée comme étant l'âge pour tous les corps de métier. Pour le corps de métier de la fiscalité, c'est un peu très sensible et on a besoin d'aller en détail sur ce qu'est la donnée elle-même, comment est-ce qu'elle est gouvernée, pour que dans sa gouvernance, on puisse profiter du potentiel technologique pour collecter effectivement l'information nécessaire à la collecte de la fiscalité locale. Retenons que la notion de fiscalité appelle collecte de ressources au niveau sectoriel, au niveau local, communal ou municipal. Nous avions interrogé un certain nombre de travaux et il y a notamment la Data Governance Institute qui est une structure américaine spécialisée sur les questions de gouvernance de données qui estime que le système de responsabilité et les droits de décision sont des éléments qui sont inhérents au processus même de collecte et de manipulation de la donnée. On voudrait, partant de leur postulat, de leur lecture sur la question de la donnée, nous demander si le numérique en soi, en tant qu'outil, en le mettant en lien avec la problématique des secteurs, notamment le secteur financier, le secteur de la fiscalité, est-ce qu'on ne parvient pas à actionner des comportements qui peuvent être aujourd'hui perçus comme des mécanismes de catalysation ? Nous avions vu que la donnée en tant que donnée numérique qui est immatérielle, quand elle vient à être vue comme un catalyseur de processus, met en confiance les acteurs. Et cette mise en confiance des acteurs permet aussi de gérer les mécanismes de collaboration, permet de gérer le type de travail, permet de gérer les relations autour des enjeux de confiance et de mutualisation. Ici, l'enjeu, ici, pour nous, c'est deux éléments. Le premier, c'est le cadastre et celui-ci, en même temps, c'est le registre foncier urbain. On aura tendance à croire que les deux veulent dire exactement la même chose. Ce n'est pas tout à fait. Quand on est dans l'environnement du cadastre, on pense à la responsabilité publique. C'est un registre public qui permet d'avoir un zoom sur la propriété foncière. Mais quand on est dans le registre foncier urbain, on pense à la rentabilité que ce cadastre apporte. Donc, la possibilité qu'on puisse en tirer de la ressource de l'impôt foncier. Nous sommes dans un dilemme de compréhension sémantique qui nous a amené à un moment donné s'il était utile ou non d'utiliser les deux concepts à la fois. En interrogeant la littérature et en regardant les travaux de certains chercheurs comme Soto, nous sommes convaincus qu'il est indispensable dans la posture de ce travail-là de pouvoir repérer le cadastre en tant qu'outil de décision et le registre foncier urbain en tant qu'outil de collecte de données. Voilà un peu la posture dans laquelle on s'est retrouvés en interrogeant la littérature. Et nous avons fait recours à plusieurs autres travaux qui font référence soit à l'intelligence artificielle dans sa globalité en tant qu'outil d'apport aujourd'hui aux autres sciences. Nous avions aussi interrogé des données qui recourraient à la gouvernance du numérique spécifiquement orientée sur le cadastre. Et nous avions aussi vu les insuffisances qui existent dans l'approche du recouvrement fiscal dans les différents pays et communautés que nous avions. pour mieux cerner la problématique qui était la nôtre, nous nous sommes donnés un focus d'espace de collecte de données pour observer de façon plus spécifique au niveau de cet environnement de recherche qui était la nôtre si le comportement observé sur le terrain était en harmonie avec les données de la littérature. Nous nous sommes donnés comme fouchettes de collecter de la donnée auprès d'une cinquantaine de personnes deux types d'individus dans un premier temps des acteurs qui sont focalisés sur la fonction de service domanial et la fonction de collecte de l'impôt et également ceux qui sont individus lambda mais propriétaires de biens immobiliers. Biens immobiliers pourquoi ? Si la personne n'a pas une terre elle n'est pas techniquement concernée par le travail que nous menons et l'information qu'on pourrait collecter d'elle biaiserait la donnée que nous produirons. Nous nous sommes fait le devoir de ne identifier que les personnes qui avaient des biens immobiliers en lien avec ceux qui travaillent sur cette thématique-là en termes de collecte ou en termes de travail domanial ceux qui attribuent les numéros qui ont des données spécifiques mais données confidentielles appartenant au fonds c'est communal. Ces informations nous les avions nous avons eu la possibilité soit de les traiter en codifiant les trois cibles par vague de 20-20-10 ou de 30-20 en fonction des choix après avoir fait une simulation avec des amis une pré-évaluation de nos données nous avons trouvé que la première collette que nous avons fait n'était pas très utile il était plutôt de notre responsabilité de faire plutôt une collette vraiment aléatoire en mappant les deux grappes à la fois aussi bien les grappes de ceux qui sont dans le service de mania ceux qui sont dans le recouvrement et ceux qui étaient propriétaires de biens immeubles ce qui nous a permis d'avoir un certain nombre de données mais avant de les avoir nous sommes focalisés sur les types d'informations qu'il était utile de collecter d'observer de visualiser nous avions eu la possibilité d'ouvrir la donnée sur tous les champs mais nous avions fermé cette collette sur ce qui pouvait les intéresser et qui pouvait nous permettre en 2, 3, 4 séries d'informations obtenues des données qui nous permettent de faire de l'analyse croisée nous avions pu observer au niveau de notre environnement qu'il était utile de regarder les variables comme le bien immeuble donc la propriété ou non de ce bien quand il était non cette personne a été éliminée d'office de notre échantillon de collettes la possibilité qui existait pour ces personnes de payer l'impôt foncier leur habileté leur habitude à opter pour ce genre d'action l'opinion qu'ils avaient sur les méthodes de collettes qui existent déjà qui se font au niveau de nos différentes communautés et leur connaissance qu'ils avaient de ce qu'on appelle la donnée numérique dans ce sens qu'ici il s'agit d'une donnée hypersensible une donnée à caractère personnel est aussi une donnée numérique et dans le cadre du foncier une donnée à caractère personnel peut être cernée comme une information qui pourrait être utilisée nécessite d'avoir préalablement l'accord d'une autre entité qu'on appelle la PDP l'autorité de protection de données à caractère personnel nous sommes rejouis de ce que le Bénin est aujourd'hui en avance sur un système d'espace le cadras est déjà bien mis en place et le cadras est anonymisé dans le sens où en allant sur le site vous n'avez pas la possibilité de voir directement le nom et prénom expressement écrit du propriétaire du bien immeuble mais vous avez les données relatives au bien immeuble et il vous revient ensuite de faire une triangulation d'informations pour obtenir ces informations auprès des acteurs qui en avaient la responsabilité légale nous avions autour de ce travail compris et retenu qu'il était utile un de savoir que les populations n'ont pas toujours l'information la bonne quand il s'agit d'affaires de manière et nous avions vu que près de 20% de ceux qu'on avait pu interroger avaient une régularité de paiement de leurs impôts certains pensaient que cette régularité était due au fait que soit ils avaient des obligations politiques ils ont besoin de quittures fiscales pour faire d'autres actions qui nécessitaient pour eux une obligation légale ils ne payaient pas l'impôt juste pour la responsabilité civile de payer l'impôt mais ils payaient l'impôt parce qu'ils étaient indirectement contraints à être en règle vis-à-vis du fisc pour avoir un autre document administratif à leur possession nous avions aussi une cible qui ne se sentait pas utile concernée par ces questions de paiement d'impôt parce que pour eux ils ne savent pas toujours ce à quoi l'impôt a servi ce sont les informations que nous avions collectées qui pour eux les dissuadent de se mettre en règle vis-à-vis de la loi puisque la loi nous impose à tous citoyens de pouvoir payer l'impôt quel qu'en soit l'usage qui est fait de la ressource d'autres citoyens disent que payer l'impôt c'est bien mais rien les y oblige parce qu'ils ont une méconnaissance totale de la loi ils ne comprennent pas qu'au niveau légal c'est une responsabilité une obligation de pouvoir s'y mettre convenablement nous avions cherché à savoir quels sont les outils les canaux par lesquels ils souhaiteraient payer ces impôts à date ils utilisent le mécanisme de paiement à la caisse ils vont physiquement à la caisse payer l'impôt on a cherché à savoir si des mécanismes innovants des outils innovants comme l'usage de la carte bancaire l'usage des moyens de paiement innovants comme le mobile money et autres pouvaient être à leur disposition pour faire ces paiements la plupart 60% environ étaient très disposés à utiliser ce modèle de paiement par quatre numériques digitalisées qu'on appelle mobile money cette monnaie numérique est apportée demain pour eux chacun un téléphone il a un compte un wallet disponible avec lequel il peut faire ses paiements à tout moment nous avions dans cette cible constaté que la question même de la donnée numérique était mal perçue près de 80% n'en savait rien du tout ils ne savent même pas ce que ça vous l'a dit donc ça reste une affaire de sachant pour celui qui est dans l'environnement de la disponibilité de l'impôt foncier il ne sait pas qu'il y a un ensemble de données publiques un ensemble de données à caractère personnel et un ensemble de données numériques qui est collecté quand on reçoit son impôt nous avions près de 40% de nos utilisateurs qui ont reproché au principe actuel le fait qu'il ne soit pas assez moderne pour leur permettre de payer facilement et aisément leur impôt je pense que c'est un élément important sur lequel des corrections sont utiles mais en somme il ressort de nos travaux que la fiscalité c'est bien quelque chose de mal compris de mal cerné par un certain homme de contribuable qui s'ils avaient eu les informations qu'il fallait en termes d'utilité et la redevabilité nécessaire sur les paiements qui sont faits auraient été plus ancrés à payer l'impôt foncier avec plus de dynamisme l'intérêt l'intérêt du citoyen a besoin d'être à nouveau fouetté sur ces questions là et la technologie peut aider à identifier ceux qui sont les plus réticents à les contraindre de façon indirecte à payer l'impôt voilà un peu la substance des travaux préliminaires que nous avions eu à faire et je précise il s'agit d'un début d'un processus qui conduira jusqu'à la mise en place d'applications de collettes et de transmission de données pour les prises de décisions stratégiques sur l'impôt foncé merci merci beaucoup monsieur Kouassi pour votre intervention aussi riche vous nous appreniez en fait l'introduction aujourd'hui au Bénin de l'intelligence artificielle dans la gestion du cadastre et de la fiscalité foncière parce que c'est très important dans nos pays pour qui connaît tous les conflits qui naissent autour du foncier si par le biais de l'intelligence artificielle on arrive à trouver des solutions pérennes pour non seulement sécuriser ces biens immobiliers mais aussi tout en gardant l'anonymat des propriétaires de ces biens immobiliers je crois que c'est un très grand pas à saluer et à encourager donc nous vous félicitons nous vous encourageons à continuer sur ce temps-ci et certainement ça sera un exemple qui va être qui va faire tâche d'huile dans nos actions parce que je sais que beaucoup de nos pays le Mali la Côte d'Ivoire le Bénin le Togo le Niger nous connaissons aujourd'hui beaucoup beaucoup de conflits récemment une étude qui a manqué plus de 80% des problèmes au niveau de la justice sont liés aux problèmes fonciers donc je pense que c'est vraiment un outil important pour nous qui va nous permettre de réduire considérablement ces conflits voilà pour comment la cohésion sociale dans nos pays et je vous remercie et je voudrais retourner vers vous les participants et vous demander d'abord d'applaudir voilà et ensuite maintenant vous donner la parole pour prendre deux ou trois questions et avancer parce qu'on est un peu en retard merci beaucoup c'est monsieur professeur oui comment votre nom Jean Chrétien qui d'autre oui quel nom Olafem 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 j'écris comme je l'entends ok une dame cette fois-ci il n'y a pas de dame pour intervenir oui madame d'accord ok merci donc je vais donner la parole au professeur Jean Jean Chrétien pour son intervention pour sa question merci beaucoup monsieur le modérateur je suis très intéressé par ce sujet d'abord en tant qu'Africain vous savez le problème des développements des villes dans le continent devenu vraiment crucial et la plupart des villes n'ont pas de plan d'urbanisation ni de développement des centres urbains et le sujet que vous apportez à mon avis ne concerne pas seulement la récolte des taxes et rédévences mais ça va un peu plus loin je vous en remercie j'ai une question d'observation et une question un peu plus précise je commence par la question précise j'ai bien aimé l'expression que vous utilisez tout à l'heure concernant le bénéfice de l'intelligence artificielle quand vous parlez d'élimination des tâches répétitives je suis tout à fait vraiment d'accord avec vous mais je me dis à partir du moment où nous acceptons cette réalité cette pratique qui est devenue courante ne sommes-nous pas en train de consacrer la condensation entre les mains d'une certaine expertise de la rationalité justement de rôle qui ont fait que ceux qui maîtrisent les outils arrivent à créer la facilité des tâches et la question se prolonge en disant ceci si nous arrivons au niveau de la pratique tout simplement à exécuter maintenant à quel moment à quel niveau et de quelle manière est-ce l'enseignement je dirais secondaire sans les universités qui vont apprendre à ceux qui vont répéter au quotidien la rationalité de ces rôles par exemple vous êtes engagé comme commis dans une commune commune comme abomé pour enregistrer je donne un exemple fictif les bâtiments à un étage vous le faites toute votre vie jusqu'à la pension mais il y a au départ une rationalité que vous ne maîtrisez pas pourquoi un étage peut-être que la commune ou la ville ou le gouvernement a décidé que dans cette cité universitaire ou dans cette cité touristique il devrait y avoir que des maisons à un seul étage ainsi de suite il y a une rationalité qui a précédé mais que vous ne connaissez pas alors à quel moment devra se réaliser l'apprentissage de cette rationalité là avant d'arriver à cette répétition plus ou moins robotique alors question observation je vous ai entendu parler des corrélations vous avez dit qu'on va rassembler les données pour arriver à tirer ce qui est significatif quel est l'usage dans vos recherches que vous faites par exemple du logiciel SPSS le logiciel le plus connu d'ailleurs en termes d'études des corrélations je vous remercie monsieur merci beaucoup professeur Jean le nom du logiciel SPSS vous voulez répondre à sa question ou vous voulez prendre l'autre question il a posé une question deux questions il a contribué il a posé deux questions merci beaucoup professeur merci pour votre contribution merci pour le questionnement aussi je parle peut-être de la fin de la scène vers le début SPSS est un outil de traitement statistique pur dans le cas d'espèce il n'était pas question de se focaliser spécialement sur l'un des outils et notamment SPSS nous avons plutôt utilisé STATA donc on pouvait utiliser n'importe quel outil dans le cas d'espèce pour le traitement des données que nous avions on n'a pas utilisé SPSS dans le cas d'espèce ici mais il est possible effectivement d'utiliser aussi SPSS mais cela dépend des liens qu'on veut en faire avec les données démographiques ainsi de suite dans cette étude on n'a pas fait de lien spécifique avec les données démographiques à mon sens SPSS n'a pas grande valeur si on ne met pas en scène des données démographiques en plus c'est ce que je pense pour les usages que j'ai fait de SPSS il était souvent dans les environnements où les données démographiques de masse étaient nécessaires à être prises en compte dans l'analyse globale de la donnée pour ce qui est de la rationalité c'est un exercice auquel on doit tous se préparer il n'y a pas d'école où on doit avoir les manières de la rationalité pour dire c'est ici qu'on les a formés c'est ici qu'on les a bâtis pour qu'ils soient plus utiles ou non à la société de demain tout ce qui est process de décision qui relève du pouvoir public de la décision de l'administrateur qui est l'état il manipule ou il conditionne les poursuites des chercheurs après si l'état décide que dans une zone donnée je sais qu'encore il y a ce principe là que dans certaines zones de la ville on ne veut avoir que des maisons de tel type donc vous avez l'impression que les maisons se ressemblent ou les maisons appartiennent à la même personne parce que l'état local en a décidé ainsi maintenant est-ce que ce travail cette décision implique un travail répétitif est-ce que ça suppose un travail répétitif à mon sens je ne le lis pas comme ça je ne lis pas cette décision comme étant un corollet à un travail répétitif pour lequel il faut trouver des outils technologiques pour pallier à l'action comme par exemple je vais identifier le nombre de maisons et à un étage si la décision a été préalablement prise qu'on n'a qu'un étage dans un périmètre donné est-ce pertinent je ne sais pas est-ce pertinent de confier à autrui une tâche du genre relever des maisons à un étage dans ce périmètre à moins qu'il soit question là de vérifier si la décision préalable de n'avoir que des maisons à un étage a été respectée auquel cas c'est vrai on peut faire un sondage ou on peut faire une collette systématique un relevé systématique mais aujourd'hui il y a des outils qui font ça mieux que l'homme il suffit de faire passer un drone dans la zone on peut faire le repérage de toutes les maisons qui sont à un étage et avec un algorithme spécifique ressorti dans le périmètre tous les espaces qui ont ou non respecté la décision qui a été prise le drone fait ça avec beaucoup de facilité que l'homme merci merci beaucoup pour ces réponses nous allons donner la parole à votre voisin voilà ok donc bonjour moi je suis étudiant en design digital à l'école de design d'Antatantique et j'ai été très intéressé par la conclusion et les deux constats celui où le contribuable n'a pas envie de payer son impôt parce que il n'a pas les notions de transparence budgétaire ou il n'a pas accès aux informations de transparence budgétaire et le besoin de susciter de nouveaux moyens pour informer et intéresser le contribuable à contribuer moi spécifiquement j'ai travaillé à l'édition de documents de transparence budgétaire quand j'étais au Bénin et aussi je me demande aujourd'hui lorsque j'écoute votre problématique de mieux collecter l'impôt grâce à l'outil d'intelligence artificielle ou à l'outil informatique la place que vous donnez au design et au métier du designer pas en tant que agent capable de proposer graphiquement quelque chose mais en tant que personne qui permet de faire de la médiation entre des experts métiers entre le technicien entre la politique gouvernementale entre l'expert en intelligence artificielle et qui peut aussi se mettre à la place de l'utilisateur final quelle est cette place là quel est ce rôle que vous lui donnez dans des projets pareils de collecte d'impôt merci 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 j'ai une faiblesse c'est que je connais pas très bien le métier du designer donc ne connaissant pas très bien ce métier je sais pas si j'ai j'aurais les mots juste pour leur apporter un positionnement dans ce type de projet mais ce que je sais par défaut aujourd'hui on a des écoles de design qui se mettent en place dans notre pays enfin on a plusieurs écoles du métier numérique dans lesquelles nous avions le design présent si on s'emploie à en avoir suffisamment c'est qu'on sait qu'ils sont utiles ça au moins je tiens cette conclusion là sans bien maîtriser vraiment ce qu'ils font ok merci beaucoup merci pour cette intervention je pense que c'est un sujet passionnant parce que comme je l'ai dit dans beaucoup de nos pays nous sommes confrontés au niveau de l'Afrique à cette problématique qui est de la sécurité foncière et aussi qui parle de sécurité foncière parce que la mobilisation des taxes et des impôts liés aux fonciers je pense que c'est un très bon c'est un très bon thème et comme il dit c'est un processus qui démarre et nous allons suivre et pour que étant donné qu'on n'invente pas la roue alors on pourra quand même s'inspirer de votre exemple pour pouvoir dupliquer ça dans nos autres pays en tout cas merci et félicitations pour votre intervention et félicitations aux professeurs Jean et également aux familles pour ces interventions de qualité merci beaucoup et nous allons demander à Ofo parce que nous sommes très très en retard sur le programme nous allons demander à monsieur professeur Ofo d'être plus plus concis et rapide voilà pour qu'on puisse avancer merci vous avez la parole pour votre intervention ok merci professeur merci à l'assemblée également et pour l'occasion que vous nous donnez de nous intervendir sur ce sujet donc il s'agit de l'intelligence artificielle et de la science des données pour aider à transformer l'Afrique il faut ici s'y conscrire ce que j'appelle aider à transformer l'Afrique c'est vrai que l'Afrique a beaucoup de problèmes a priori mais c'est surtout dans cette communication au plan sécuritaire que je veux intervenir et donc l'objectif que je me suis fixé c'est que l'Afrique doit cesser de faire du confiage le confiage c'est demeurer toujours les terrains l'assister et s'approprier l'intelligence artificielle afin de sécuriser elle-même son propre cyberespace alors le premier point je vais continuer donc le premier point de l'intelligence artificielle de l'intelligence artificielle il ne s'agira pas ici de faire de rentrer dans les définitions on va aller droit au but c'est que ici je fais l'état des lieux mondialement je veux dire l'état des lieux c'est que la première place est occupée par les grands empiriques digitaux qui sont d'abord les américains ensuite les chinois et après vient l'Europe et en dernière posture c'est l'Afrique et pourquoi l'Afrique en dernière posture c'est maintenant que l'Afrique va saisir et comprendre l'importance de l'IA pour elle-même pour bien sûr son développement et là les dirigeants africains il y a certains dirigeants africains qui ont compris la chose que pour embrasser la quatrième révolution industrielle et sortir le continent de la pauvreté il faut bien sûr s'approprier l'intelligence artificielle on peut prendre l'exemple de du Rwanda qui a utilisé ZipLine qui est un système de drones pour pouvoir transporter du sang pour régler les problèmes d'enfantement des femmes qui sont en couche il y a également Agritex qui est une entreprise camerounaise qui a aidé les agriculteurs à pouvoir proposer des traitements chimiques et faire une grande rentabilité par rapport à leurs produits on peut citer également l'entreprise kenyan M.Chul qui utilise également l'IA pour offrir une éducation personnalisée aux élèves du niveau primaire au grand 2 au point de diapo au deuxième point grand 2 nous abordons les revers de l'intelligence artificielle est-ce que l'intelligence artificielle ne pose pas de problème éthique alors la première inquiétude c'est le point 1 les inquiétudes pour une Afrique analphabète de l'intelligence artificielle analphabète pas au sens traditionnel mais aujourd'hui avec la 4ème révolution quand on ne maîtrise pas l'outil informatique nous sommes déjà analphabètes et en Côte d'Ivoire récemment il y a ce qu'on appelle il y a eu la crise des datas où beaucoup de personnes analphabètes ont vu leurs données utilisées à leur insu voilà et donc ça c'est un problème éthique aussi il y a autre chose qui est qu'on ne maîtrise pas les algorithmes les algorithmes d'apprentissage et c'est destiné c'est une propriété exclusive des amplis digitaux le deuxième point qui est la manipulation des données au profit des géants informatiques c'est toujours la même chose et là ce n'est plus avec le public analphabète mais c'est bien sûr avec les gouvernements et on peut dire que les grandes plateformes sont les compétiteurs numéro 1 des gouvernements ici on voit que c'est un peu une relation de type colonial qu'on peut appeler la cybercolonisation le troisième point l'Afrique face au défi de l'intelligence artificielle et l'Afrique effectivement n'est pas restée passive elle reconnaît qu'il faut s'approprier l'IA et par rapport à la COVID récemment les gouvernements du monde entier ont compris qu'il fallait s'approprier l'IA s'appuyer sur l'IA pour pouvoir suivre la pandémie de la COVID-19 de la même manière certains pays africains pour lutter contre le paludisme le Zika et la dengue l'Ebola également ont utilisé l'IA au niveau économique et social on voit l'IA est utilisé avec les téléphones mobiles pour faire des transactions financières et on n'est plus obligé d'aller vraiment en banque et donc ça ça aide les populations défavorisées le quatrième point que nous interrogeons on se demande c'est l'équité sociale en question est-ce que vraiment l'intelligence artificielle est fiable pour tous est-ce qu'elle est fiable pour tous l'intelligence artificielle pourquoi nous posons la question parce que nous avons constaté qu'au sujet de la reconnaissance faciale il a été prouvé que les algorithmes de reconnaissance faciale sont biaisés dès le départ lorsqu'ils détectent les sexes des personnes je prends l'exemple d'Amazon qui a un algorithme qui s'est exercé avec des candidats de sexe masculin de telle sorte qu'ils ne reconnaissaient plus par rapport aux embauches les candidats de sexe féminin et là il y a problème l'IA va-t-elle prospérer en Afrique ça c'est la dernière question que nous posons est-ce que vraiment l'IA va-t-elle prospérer en Afrique et il faut le dire de façon sincère que l'IA et la révolution des données n'ont pas encore produit les retombées escomptées pour la plupart des pays en voie de développement même si beaucoup d'états ne sont pas restés passifs et qu'ils veulent vraiment s'investir c'est déjà une bonne chose pourquoi ? très souvent ces pays-là ne disposent pas de conditions c'est ce qui fait que ça rend difficile la chose ces pays ne disposent pas de conditions sur place leur permettant de collecter suffisamment ces données-là pour terminer nous passons aux recommandations qui un peu comme une conclusion qu'est-ce que qu'est-ce que nous recommandons l'IA pour nous doit être impartial l'IA doit être transparente l'IA doit être intelligible l'IA également doit être responsable responsable il ne faut pas faire porter la responsabilité d'une mauvaise prise de décision au système d'intelligence artificielle parce que là ce n'est pas suffisant l'IA doit être diverse et inclusive et ne pas être la seule propriété des grands empires digitaux et en dernière analyse l'IA doit respecter la propriété privée et être centré sur l'homme et donc voilà un peu où je vais m'arrêter par rapport à cette communication merci beaucoup professeur vous avez été concis et bref je disais que nous avons eu à traiter cette question des données et je pense que les données tout parle des données c'est avec les données comme la civile dit ici les différents intervenants nous avons des données numériques nous avons des données de texte et des données aussi avec des textes et des tableaux graphiques et tout je crois que c'est à partir des données que les chercheurs tout le travail commence à partir d'un élément cet élément l'analyse de cet élément nous permet d'aboutir à des résultats qui peuvent être utilisés pour résoudre les problèmes de la cité de la société je pense que c'est tellement important que lier les données à l'intelligence artificielle permet à l'humanité d'avancer et il a bien dit dans son intervention monsieur Kozo par rapport à la gestion du cadastre avec l'utilisation de de l'IA ils sont parvenus à éliminer beaucoup d'autres tâches et à être plus rapides dans le traitement des informations et dans le traitement des données je pense que c'est important pour nous mais il faut reconnaître qu'en Afrique nous avons quand même beaucoup de problèmes pour l'introduction de l'intelligence artificielle dans notre espace compte tenu de faibles en fait du taux d'informatisation de nos pays compte tenu du taux en fait compte tenu du niveau d'infrastructure d'un certain nombre de choses et je pense que petit à petit nous nous approchons avec de tels ateliers de tels collègues nous arriverons toujours à comment dirais-je à réduire la fracture numérique à réduire entre comment dirais-je les pays africains et le reste du monde je vous remercie pour votre attention et la chance et je vous remercie merci vous remercie merci 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 merci